Les entretiens du Marquis, bonjour à tous. La droite victorieuse au niveau des idées, et quand je parle de la droite, la droite patriote et souverainiste, est perdante dans les urnes. Comment expliquer ce paradoxe ? En effet, nous avons de très nombreuses études qui nous arrivent au fur et à mesure et on s'aperçoit en fin de compte qu'Emmanuel Macron perd complètement la bataille des idées. Et pourtant, les gens ont voté pour lui. Alors avant de traiter ce sujet, je voudrais revenir un petit peu sur la vie de cette chaîne. Eh bien elle vit bien, on a énormément de commentaires, vous discutez entre vous et puis en discutant avec vous, je m'aperçois que vous venez de toute cette droite souverainiste et patriote. Je salue les UPR, les patriotes de Florian Philippot, Debout la France, Reconquête évidemment, puisque c'est peut-être le centre de cette chaîne, et puis les gens du RN, et puis d'autres personnes aussi de tous les horizons, tout le monde est le bienvenu. Par contre, je demanderai d'être courtois et de ne pas insulter de... Oui, parce que j'ai un quelqu'un qui m'a dit que je faisais du complotisme et que ce que je disais était débile. Alors c'est pas très gentil d'abord, et puis je tiens à signaler que tout ce que je dis est sourcé, notamment le fait que Elon Musk soit libertarien, c'est pas, il me semble... D'ailleurs je ne l'ai même pas sourcé dans ma vidéo, pour une raison simple, c'est tellement évident, il suffit de taper sur un moteur de recherche. Quant aux ambitions politiques d'Elon Musk, c'est un débat qui dure depuis dix ans et vous trouvez de très nombreuses sources, donc il me semblait que je n'avais pas besoin de sourcer. Alors certains m'ont fait remarquer, oui mais Elon Musk est Sud-Africain, donc il ne peut pas se présenter, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs comme Arnold choisait les guerres en son temps, qui avait fait une sorte de comité de lobbying pour essayer de modifier la constitution américaine, et puis ça n'avait pas pu marcher parce qu'il n'avait pas la majorité. Mais le problème avec Elon Musk, c'est quelqu'un qui est très provocateur, donc de temps en temps il dit des choses un peu pour titiller les journalistes. Je donne d'ailleurs en exemple son dernier tweet, sur un de ses derniers tweets des 48 heures, où il a expliqué qu'il allait racheter Coca-Cola pour mettre de la cocaïne dedans. Évidemment c'est une plaisanterie, d'ailleurs il a mis LOL après, par la suite c'est essentiellement pour répondre à ses détracteurs. Donc sur l'histoire d'Elon Musk, c'est un personnage moi, il y a des aspects qui m'effraient vraiment chez ce type et dans ses projets. Je pense par exemple à son projet de colonisation de Mars, regardez-le, vous verrez quand même il y a des points à soulever. Prendre un billet sans retour pour aller coloniser Mars, ça me paraît un peu étrange. Mais nous n'allons pas boudé notre plaisir vu que tous les journalistes mainstream ont les cheveux qui se dressent sur la tête et que nous avions vu Raphaël dire n'importe quoi et que Ursula von der Leyen ou des Thierry Breton commencent à se poser des questions. Donc profitons du moment. J'espère que mes craintes seront infondées, je l'espère de tout cœur. Et puis certains m'ont dit bah oui mais Elon Musk c'est un soutien de Trump, donc je prends acte. Surtout que la droite souverainiste française, elle est plutôt dans le camp conservateur. Nos ennemis ce sont les woke, ceux qui veulent détruire notre civilisation. Donc voilà, 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 sur le point. Alors je reprends mon intitulé « La droite victorieuse au niveau des idées ». Je parle évidemment de la droite patriote et souverainiste. Alors cela peut paraître paradoxal, vous allez me dire « Mais non ». Eh bien écoutez, on va reprendre quelques études et quelques sondages depuis deux ans. D'abord, un des premiers sondages qui est quand même assez intéressant, même s'il est un petit peu en marge de mon sujet, c'est que les Français, quand on les avait interrogés l'année dernière, ils étaient à 70% contre un duel Macron-Le Pen. C'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Et d'ailleurs, je l'avais écrit au mois de juin, je me répète, mais on pensait que Marine Le Pen était la meilleure caution, l'assurance d'Emmanuel Macron pour sa réélection. Et il faut dire que cela se justifie. Ensuite, je vous avais cité un autre sondage qui a été affiné depuis deux, trois jours. En effet, quand on avait interrogé les spectateurs de CNews, ils étaient à 87% insatisfaits de l'élection d'Emmanuel Macron. Chez BVA, cela tombe à 55%, mais quand on voit les différentes consultations, on est entre 55% et 70%. Les gens ne sont pas du tout satisfaits de cette élection. Et la chose encore plus surprenante qu'on apprend dans ce sondage BVA, c'est que 56% des électeurs d'Emmanuel Macron n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Ils ont voulu faire barrage à Marine Le Pen. Donc, ce n'était pas du tout un vote d'adhésion, c'était un vote contre. Alors, on a un peu l'habitude sous cette 5ème République où les gens ne votent pas pour, mais ils votent contre, ils empêchent une personne d'accéder. Alors, ça peut paraître malgré tout très paradoxal, parce que là encore, les études qui nous arrivent... Alors, je vais reprendre les plus anciennes, celles de décembre. Quand Éric Zemmour s'est présenté et qu'il a montré les grandes lignes de son programme, et il y avait eu des études qui avaient été mises sur ce qu'il disait, 70% des Français adhéraient au programme d'Éric Zemmour dans ces grandes lignes. Par exemple, si on prend un détail, le grand remplacement. Alors, dans la presse mainstream, le grand remplacement, vous le savez, n'existe pas. Et pourtant, quand on interroge chaque catégorie, notamment des macronistes, des LR, eh bien, qu'est-ce que l'on constate ? 50% des électeurs de Macron pensent qu'en effet, le grand remplacement est effectif et que la France risque de disparaître. Et ce chiffre monte à 70% chez les LR. Donc, toutes les mesures qui sont prises pour lutter contre les Français adhéraient, et notamment sur le plan de la délinquance. On avait des chiffres qui étaient proches de 70-80% des Français qui demandaient plus de répression et qui d'ailleurs étaient à 67% pour reconnaître que Darmanin avait complètement échoué dans sa mission de ministre de l'Intérieur. Alors, comment se fait-il qu'on a une France, on voit, quand on étudie, qui est très à droite, et qui a quand même voté Emmanuel Macron ? Je voudrais revenir sur l'élection de Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'on a vu ? Quel était le candidat qui avait émergé ? C'était Chioti. Et quand on interrogeait les électeurs de LR, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron un peu plus tard, eh bien, ils étaient sur une ligne assez dure. Et d'ailleurs, ça gênait ce parti LR qui s'apercevait que, je me souviens de cette dirigeante de LR qui dit « Ah oui, nos électeurs sont plus proches d'Éric Zemmour que de nous, ça nous pose un problème. » Ces gens qui ont gagné les élections législatives et municipales ont des électeurs qui sont plus sur une ligne Zemmour que sur une ligne Pécresse. Et d'ailleurs, cela s'est vu, elle a fait 4,5%. Et l'électorat, et c'est encore là le paradoxe, n'est pas allé sur Éric Zemmour, il est allé sur Marine Le Pen. Il est allé sur Emmanuel Macron. Comment encore expliquer ce paradoxe ? Eh bien, il y a de plus en plus d'études cognitives qui expliquent qu'on peut manipuler vos émotions et votre vote. Alors, comment fait-on pour manipuler vos émotions ? Eh bien, vous le savez, vous avez été déjà victime dans une certaine mesure de ces expériences par le Covid. Il suffit de dramatiser et de vous faire peur. Donc, Macron a fait peur à une partie de l'électorat LR. Des électeurs qui auraient été peut-être naturellement, qui seraient peut-être naturellement portés sur le camp... Alors, on va l'appeler le camp national, pas forcément sur Éric Zemmour d'ailleurs, sur tous les candidats. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui votaient Dupont-designan, qui ont voté Emmanuel Macron, par exemple. C'est assez étrange aussi. Eh bien, avec le Covid, c'est pas compliqué. Vous faites peur à cette catégorie et après, donc, qui avait tendance à voter LR. Et après, Macron se présente comme le sauveur, celui qui apporte des solutions à cette peur. C'est le principe du pervers narcissique. Il vous met dans une situation de stress et il apparaît ensuite comme celui qui va apporter des solutions. Emmanuel Macron joue cette partition sur toutes les catégories de l'électorat. Il fait peur et il fait semblant d'apporter une solution. Donc, après, dans la hiérarchie, oui, on n'aime pas trop Emmanuel Macron, mais sur le plan du Covid, il va peut-être mettre la vaccination obligatoire. Il va faire du vaccin, lui, même si tout le reste, sur l'insécurité, sur le grand remplacement, on est tout à fait d'accord. Mais on va faire en sorte, Emmanuel Macron fait en sorte que pour ces gens-là, le Covid, c'est la principale priorité. C'est pour cette raison qu'il n'a pas arrêté de planter les banderilles et de rappeler à cet électorat l'obligation vaccinale. On se dit, tiens, c'est une maladresse. Non, non, c'était pas une maladresse. C'était vraiment pour parler à cet électorat. Donc, on a une deuxième chose, c'est que Macron segmente son discours, il met son électorat en tranche et à chacun, il va jouer la carte de la peur. Par exemple, la notion d'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est certainement ça qui lui a permis d'être au deuxième tour. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'Ukraine et qu'on était resté sur une séquence McKinsey, Macron aura été balayé. Or, l'Ukraine a chassé McKinsey, l'Ukraine a chassé toutes les affaires et il s'est appuyé le plus possible dessus. Et il nous a fait peur. Il nous a fait peur. Il nous a parlé de guerre nucléaire. Il nous a parlé peut-être de troisième guerre mondiale. Et il s'est présenté comme celui qui avait des solutions, qui était le pacifique aussi par moment. Il était parfois belliciste, pacifique en fonction de son, tout simplement, de son auditoire. S'il s'adressait évidemment à cette France humanitaire, et bien il nous parlait d'accueillir ces pauvres réfugiés ukrainiens, par exemple. Vous vous en souvenez, il y a eu toute la séquence « On accueille des réfugiés ukrainiens ». Voilà. Et je pense à un électorat que je connais plutôt bien, l'électorat catholique. J'ai vu des gens tomber complètement dans le panneau. « On va faire de l'humanitaire, il faut accueillir les Ukrainiens ». Et moi, là-dessus, je n'ai pas de souci au niveau de l'accueil, tout ça. Mais il y avait derrière, quand vous allez à l'église ou vous allez sous le drapeau ukrainien, là, je trouve que c'est extrêmement dérangeant. D'autant que, vous le savez, j'ai une part de… je suis quand même assez russophile, et que je considère que dans la guerre en Ukraine, et entre l'Ukraine et la Russie, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il y a des gens qui ont des intérêts. Et je lis d'ailleurs en ce moment le livre de Xavier Moreau sur… que je conseille, vraiment très bon livre, qui nous rappelle tout l'historique de cette guerre. Et vous voyez, si vous le lisez, vous allez vous apercevoir que les choses sont bien plus compliquées, et vous le savez d'ailleurs, que ce qui nous est donné par tous les généraux gamelins de BFM ou de France 2. Voilà. Donc, on manipule cet électorat qui va se dire, bah oui, bon, d'ailleurs, Marine Le Pen, elle est bien, ou Eric Zemmour, ils sont bien, mais ils sont trop liés avec la Russie. Ils vont nous faire une mauvaise politique. Vous voyez, la manipulation, et c'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron a cogné sur Marine Le Pen comme il a cogné sur Eric Zemmour en insistant sur leur relation prétendue avec la Russie. Parce que c'est toujours plus compliqué quand on est gaulliste, on est indépendant de la Russie. La seule différence, j'expliquais que la position gaulliste, c'était de faire l'équilibre entre la Russie et les États-Unis pour être souverain. C'est quelque chose... Et bon, en même temps, c'est vrai que moi, j'ai une part de... J'ai fait du Russe, j'ai fait des études de Russe, donc j'ai une très grande sympathie pour le peuple russe. Donc c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus objectif qui soit, mais quand on essaie malgré tout de prendre du recul vis-à-vis de ça, on ne peut ni accuser Marine Le Pen ni Eric Zemmour d'être des serviteurs de Poutine. Ça n'a même pas de sens, en fin de compte, quand on est gaulliste. Mais en manipulant les peurs, eh bien, Emmanuel Macron joue sur cet électorat qui va se dire « Non, je ne peux pas voter pour ». Et puis, bon, le troisième ne nous concerne pas trop parce que c'est l'électorat LFI, la France insoumise. Il a suffi de dire « Barrage au fascisme ». Et hop, 42% des électeurs de Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron. Ils ont joué les castors. Et puis, le lundi matin, ils ont eu la gueule de bois parce que c'est la retraite à 65 ans. Et puis, c'est toutes ces mesures dont je vous ai parlé qui sont mises en place. Pensez notamment à tout le programme numérique de l'Union Européenne. Donc, cet électorat à la gueule de bois. Et Mélenchon leur a joué un tour de cochon en faisant croire que, certes, on votait pour Emmanuel Macron, mais ce serait lui qui serait Premier ministre. Alors que toutes les voix additionnées de la gauche ne dépassent pas 30%. Le nombre de députés de LFI va… Bon, j'ai regardé les estimations. Après, évidemment, c'est en juin et on verra bien les résultats exacts. Mais on est entre 25 et 40 députés maximum. Donc, Mélenchon a véritablement manipulé son électorat. Et on l'a vu très proche. Il y avait un très bon jeu de mots, d'ailleurs. Sur scène, il est l'ennemi de Macron. Et dans les loges, il est très ami. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le faux opposant. Il nous a fait le jeu de l'opposant seulement devant, sous les projecteurs. Voilà. Quant à Marine Le Pen, il se passe aussi quelque chose de curieux. Je pense que j'en ai déjà parlé. Sa personne, le nom Le Pen, fait qu'il y a des gens qui n'osent pas voter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un processus. C'est que quand on a fait, quand on additionne le Covid, l'Ukraine et le barrage, qu'est-ce qu'on crée chez l'électeur ? Une inhibition. L'électeur est inhibé. C'est-à-dire qu'il a son cœur qui penche à droite et il va faire en sorte, c'est-à-dire c'est une sorte de manipulation, il va voter pour Emmanuel Macron. On avait souvent dit d'ailleurs que les gens ont le cœur à gauche et votent à droite. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont le cœur à droite et parce qu'ils sont manipulés, inhibés, ils vont voter pour Emmanuel Macron. Et sachez que j'ai lu toutes ces études et j'ai pu constater dans mon entourage, et j'en ai discuté avec quelques camarades, c'est-à-dire quelques compagnons de Renconquête, ils m'ont tous dit que dans leur milieu, alors que ce sont des gens de droite qui étaient prêts à voter Éric Zemmour, ils ont voté Emmanuel Macron. C'est bien cette technique d'inhibition. Et bien, comme a dit Marion Maréchal, il va falloir parler à cet électorat et les désinhiber. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo des entretiens du Marquis. A bientôt ! 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 A bientôt !